Tu es vraiment sérieuse ? Tu veux réellement faire ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah tout simplement parce que c'est pas le moment. Avec tout ce qui se passe en ce moment à Brookhaven, tu ne peux pas tout simplement aller t'exiler dans une cabane isolée. Faut être complètement malade. Enfin, je sais que tu as toujours été un peu bizarre et as fait des choix de vie un peu différents que tous les autres de notre classe, mais quand même, ne fais pas ça. Si tu parles des événements récents et de tous ces meurtres qu'il y a actuellement à Brookhaven, je suis sûre que tout est relié. Ce sont des gens certainement qui ont un point en commun. Moi, je ne connaissais absolument pas ces gens, je n'ai aucun point commun. Et puis, regarde, j'ai besoin d'écrire mon nouveau livre. Il faut que je me concentre sur moi-même et c'est difficile de se concentrer à Brookhaven avec toutes ces histoires. En plus de ça, justement, je vais m'isoler dans une cabane en dehors de Brookhaven. Donc, si le tueur a envie de venir me chercher, je ne pense pas que ce sera le moment, justement. Tu as toujours kiffé de te mettre en danger, mais quand même, là, c'est un petit peu abusé. C'est vrai que les meurtres qu'il y a eu à Brookhaven sont quand même reliés sûrement par quelque chose. Mais le maire de Brookhaven lui-même, il a dit de faire attention. S'ils ont mis un couvre-feu et que tout le monde doit rentrer chez eux avant 21h, ce n'est pas pour rien. Vraiment, c'est dangereux. J'aurais préféré quand même que tu attendes que la police fasse son travail et qu'il retrouve le tueur avant d'aller t'exiler. Malheureusement, je ne peux pas. J'ai une maison d'édition qui me demande de pondre un livre avant la fin du mois. Et ça prend du temps d'écrire un livre. Et puis, en ce moment, je ne sais pas, j'ai le syndrome de la page blanche. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à écrire. Il faut absolument que j'écris quelque chose. Et tu sais, la plupart des écrivains, ils vont souvent s'isoler pour pouvoir écrire. C'est vrai que ça nous permet de focus. Je vais dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Il n'y aura pas de télévision, de satellite, etc. La seule chose que je pourrais faire, c'est pas faire comme d'habitude et aller sur mon Netflix pour aller regarder des bêtises. Mais de me concentrer à écrire. Je n'aurai rien d'autre à faire dans tous les cas. Donc, ça va m'obliger à écrire. J'aurai juste mon PC portable pour écrire. De toute façon, toi, de toute manière, dès que tu as une idée en tête, c'est impossible de te l'enlever. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aurais même bien demandé de m'appeler une fois que tu es sur place pour prendre de tes nouvelles. Mais, comme tu dis, il n'y aura pas de réseau. Oh, franchement, là, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, rassurée. Bon, j'essaierai de passer quand même ce week-end à ta cabane, là, pour voir si tout va bien et voir si tu as besoin de quelque chose, ok ? Je te remercie, Yacine. Vraiment, tu es un pote en or. Il n'y a pas grand monde qui voudrait aller venir me voir le week-end dans un endroit paumé comme celui-ci pour voir si je vais bien. Mais, comme tu dis, ça ne va durer qu'un seul week-end. Donc, on va rapidement, je vais rapidement revenir, d'accord ? T'en fais pas pour moi. Et je t'envoie l'adresse juste avant de partir. D'accord. Bon, ben, bonne chance pour ton livre. Et puis, n'hésite pas à m'appeler avant de partir si tu as besoin d'aide. A plus et bon week-end. Ce n'est pas tout, mais il faut que je commence à préparer mes affaires. Je pense que j'ai tout pris. Et j'ai dû ne rien oublier avant d'éteindre la lumière. Et c'est parti. J'ai super hâte d'arriver. Ça a l'air d'être trop comme dans des films américains que j'adore regarder avec mes écrivains préférés qui vont s'isoler pour écrire un livre. En plus, je dois faire un best-seller. Je suis sûre que je vais tellement être dans la nature et je vais devoir tellement bien me concentrer sur ce que j'ai écrit que c'est obligé. Je vais écrire un best-seller. Je vais vendre plein de livres. Ça va être génial. Par contre, c'est vrai que ça fait très en dehors de Brookhaven. On commence à sortir de la ville. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a des vieilles maisons par-ci, par-là. Ça change de ma petite vie de citadine. C'est quand même bien de respirer l'air frais là, de respirer toujours l'air pollué de la ville. C'est vide. Il n'y a rien. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois des arbres de ma vie. En fait, pas du tout. Wouah ! Oh, c'est trop beau ! Mais sur les photos, ça n'avait pas l'air aussi génial. Je pensais que j'allais arriver dans un vieux toddy tout pourri mais c'est trop bien. On a beau être à la campagne au milieu de Nupar, c'est quand même super. Je suis sûre que ça va m'inspirer grave. Et je vais mettre 5 étoiles à la fin de mon séjour. C'est obligé d'ailleurs. Il n'y avait que des bons commentaires. Je pensais que c'était des bottes mais pas du tout. Je vais m'installer. J'ai déjà écrit le prologue en une seule soirée ici. C'est sûr. Je vais devoir réserver parce qu'en plus j'ai attendu deux mois ma réservation ici. Je vais réserver déjà pour un prochain séjour. C'est obligé. Ça m'inspire tellement d'être là. Le calme, la nature, il n'y a aucun bruit. C'est le silence total. Mais il faut que j'arrête d'écrire. J'ai trop écrit. Si j'écris trop d'un coup comme ça, après, ça va faire trop. Il faut que je vais aller me reposer. Et demain, je vais continuer à écrire. Il faut pas me fermer des volets. Wow, l'ambiance de ouf ! J'ai que des petits néons. Oh, j'ai oublié la lumière dans la cuisine. J'ai entendu un bruit. C'était quoi ça ? Je vais aller vérifier. Eh oh, il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, c'est obligé. Je me fais des films. Il n'y a aucune maison à plusieurs kilomètres de chez moi. Donc, je vois pas qu'est-ce que quelqu'un viendrait faire ici. Et puis bon, ça doit être un animal. C'est obligé. Oh, ça se fait, c'est un sanglier. Il faut que je rentre chez moi. Je dois sûrement me faire des films. C'est obligé. De toute manière, comme je le disais, on est dans la nature. C'est obligé qu'il y a des animaux qui se baladent. Je vais retourner me coucher. C'est la dernière journée que je passe ici. Franchement, ça a été un week-end ultra, ultra bien. J'ai pu presque terminer mon livre. Je pense qu'aujourd'hui, je vais le finir. Et puis ce soir, je vais dormir encore ici. Demain matin, il va falloir que je rentre à la maison. Mais j'ai même pas eu le temps de profiter de cet endroit. Ça a l'air super beau ici. Je vais fermer mon ordinateur un petit peu. Et je pense, tiens, pourquoi je ne ferais pas une petite balade pour m'aérer l'esprit ? Ça me fera du bien au cerveau. Et peut-être que ça me donnera des idées. Qui sait ? Je vais mettre une superbe tenue de sport. Ah, celle-ci, je pense qu'elle est plutôt pas mal. C'est ma tenue spéciale sport. Je trouve que c'est ultra motivant d'être bien habillée pour faire du sport. Ça donne envie d'en faire, en tout cas. Ah, je suis méga fraîche comme ça. C'est parti. Mais, je suis déjà passée par là. Le soleil commence à se coucher et j'ai toujours pas réussi à rentrer. Mais, je comprends pas. Pourtant, j'ai pris exactement le même chemin. Ça devrait être par là pour rentrer à la maison. Je comprends vraiment rien. De ça, j'ai beau essayer de m'éloigner de cet endroit, il n'y a jamais de réseau nulle part. Non, mais là, ça commence à m'inquiéter. Parce que comment je fais pour appeler quelqu'un ? Pour venir m'aider si j'ai même pas de réseau ? Et puis, la piste. Enfin, je veux dire, c'est une piste qui va toujours tout droit. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas réussi à rentrer. Est-ce que je me serais trompée d'orientation ? Et j'aurais continué à aller tout droit ? Est-ce que je devrais rebrousser chemin ? De toute façon, j'ai pas trop de choix. J'ai pas 46 solutions. Je vais essayer de revenir sur mes pas. Je sais pas. Mais pourtant, c'est ce que j'ai fait. Bon. Faut que je trouve une solution. Je n'en peux plus. Je sens plus mes jambes. J'ai soif. Pourquoi j'ai pas pris de bouteille d'eau ? Après tout, je suis partie. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, cette balade. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Réfléchis. Réfléchis. On est dimanche soir. Dans tous les cas, si demain matin, je ne suis pas rentrée chez moi, Yacine va comprendre que quelque chose cloche et va sûrement appeler quelqu'un qui puisse venir m'aider. Il faut que je tienne jusqu'à demain. Mais ça va être long quand même jusqu'à demain. Et puis j'ai soif. Oh, quoi, quoi, ça pourrait faire un nouveau titre de livre ? Moi qui survis comme ça en pleine nature. Mais c'est quoi ce bruit-là ? Et oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que je suis toute seule ? J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis perdue. Allô ? Il y a quelqu'un ? Je pense encore que ça doit être des animaux. Si c'est le même sangliqué qu'hier soir, je vais faire comment ? Comment je vais faire pour m'enfuir ? Ça va être très compliqué, là. Mais... Je crois que j'aperçois quelque chose là-haut. On dirait une forme humaine. Et ça s'approche ? C'est vraiment bizarre. Il est tout habillé en noir. Qui... Qui... Vous approchez pas, s'il vous plaît, vous me faites peur. Oh Dieu, c'est quoi cette chose ? Arrêtez de me suivre. J'espère que la maison, elle était par là. Oh mon Dieu, elle part où ? Non, là. Vite, 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 vite. Où est-ce que c'est ? Vite. Non, je vais couper par là. Et si je coupe par là ? Peut-être que si je vais pouvoir retrouver la maison. Vite, vite, vite. Il est juste derrière moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Vite, rentrons à la maison, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un, aide-moi, s'il vous plaît. Je n'en peux plus mes jambes. Oh, de la lumière. Et la route, c'est par là ? Je suis sûre que c'est par là. Oh, ça y est, j'ai trouvé la maison. Oh, je suis sauvée. Vite, la maison. J'ai fermé la porte à clé. Voilà, cette personne ne pourra rentrer. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je prévienne la police. Mais, où est ma voiture ? Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, ma voiture ? Mon Dieu, c'est quoi, c'est bordel ? C'est quoi, c'est bordel ? De toute manière, j'ai fermé la porte. Je ne sais pas ce que c'était. C'était un homme, une femme. Mais cette personne ne pourra pas rentrer ici. J'ai mes loyers de la porte. Je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je ne peux appeler personne. Je n'ai pas de réseau. Ok. Je n'ai pas de voiture. D'accord. Mais il fait nuit, de toute manière. Donc, je ne vais pas sortir. Je suis à bout de force. Déjà, dans un premier temps... Ah, je vais fermer les volets. Je ne sais jamais qu'ils puissent regarder à l'intérieur de la maison. Voilà. Déjà, les volets, ils sont fermés. Si j'éteins la lumière, peut-être que... Il ne saura pas que j'habite ici. Mais j'ai trop peur d'être dans le noir. Je ne veux pas être... Non, si. Il faut que j'éteins la lumière. Je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre toutes les lumières. Maintenant que j'ai tout éteint, qu'est-ce que je devrais faire ? Je pense que le mieux, c'est que je me repose. Ouais, c'est ça. Je vais me reposer. Et dès qu'il commence à faire jour dehors, je vais courir. Je vais courir jusqu'à ce que je trouve quelqu'un, jusqu'à ce que je trouve une maison, un agriculteur, un paysan, quelqu'un, ou quelqu'un sur la route, tiens, ou... Ou peut-être que ça se fait, j'arriverai à courir jusqu'à Brookhaven, mais ça fait une petite trottes, mais... Au moins, je serai reposée. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller me coucher. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, c'est quoi, c'est pris ? Il est à côté. Cette personne est juste à côté. Elle marche à côté de la caravane. Mais peut-être qu'elle ne sait pas que je suis là. Parce que j'ai couru vite, quand même. J'ai dû le semer. Oh, mon Dieu. Il est devant ma porte. Non, je ne vais pas ouvrir. Je ne vais pas ouvrir. Je ne sais pas. Non, 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 non. Je ne vais pas ouvrir. C'est certainement elle. Juliette ! Est-ce que tu es là, Juliette ? Tu... Ça va ? Tu ne me réponds pas. Mais c'est la voix de Yacine. C'est... Yacine, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait me rejoindre ce week-end, qu'il allait venir voir si tout allait bien. Je ne peux pas le laisser dehors. Surtout pas avec cette chose qui roule dans le parage. Vite, Yacine. Rentre. Rentre ici, vite. Rentre. Ah ! Mais c'est pas toi, Yacine ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Merci de m'avoir laissé rentrer. Et si ? C'est moi, Yacine. C'est moi, le tchur en série. Ne... Ne t'approche pas. Mais... Pourquoi moi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu... Tu as tué tellement de gens à Brookhaven, mais... Je les connaissais pas. C'est quoi le point ? Je comprends pas. Tu sais, Juliette, tout ne tourne pas autour de toi. Ces gens-là, le point commun, c'était moi. C'est moi qui les connais tous. Tu ne connais pas tous mes amis. C'est normal. Mais... Au début, je voulais pas te tuer, tu sais. Mais... Quand tu m'as dit que t'allais être seule, isolée, dans cette caravane, au milieu de nulle part, j'ai pas pu m'en empêcher. Tu vois ? J'ai essayé de te prévenir. J'ai essayé de te dire de ne pas venir et que c'était dangereux. Tu ne m'as pas écouté. Je... Je t'en supplie. Ne me fais pas de mal. Je... Je ne veux pas mourir. Je... S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ferai comme si... Comme si il ne s'était rien passé. Comme si je n'avais rien vu, d'accord ? On va retourner dans notre vie normale. D'accord, Yosine ? Tu sais, à chaque fois que je tue quelqu'un, j'aime bien collectionner quelque chose. Et toi, Juliette ? Tu as vraiment de très beaux cheveux. Tu sais, si c'est mes cheveux que tu veux, je veux bien les couper pour toi et te les donner. Non, s'il te plaît. T'approche pas. T'approche pas. Pourquoi tu t'approches ? Non, non, reste là où des... Non, non, non. Non, t'approche pas. S'il te plaît, t'approche pas. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 Aaaaaah !